bonjour à tous ici donc jérémy gauthier je viens à vous présenter une vidéo sur comment exercer ses droits en tant qu'actionnaire quand vous passez par interactive broker c'est à dire que parfois les sociétés vous propose de convertir les actions donc au lieu de recevoir des dividendes ça va être converti en action ou alors il vous propose aussi parfois différentes actions comme par exemple en ce moment la société et le world qui vous propose de convertir d'avoir une action nouvelle pour neuf actions détenues et à savoir vous pouvez exercer vos droits de vote à tout cela et je vais vous montrer comment faire avec interactive broker c'est très simple d'interactive broker vous cliquez sur le menu vous descendez en bas il est quand même bien planqué le truc vous cliquez sur aide ensuite vous cliquez sur corporate action manager ici voilà et là vous pouvez exercer vos options donc moi à savoir là j'ai deux trucs à faire j'ai la société et le world qui me propose une nouvelle action pour neuf actions détenues donc ça c'est une société australienne alors hello world travel une société australienne donc moi je vais dire techno action non moi je vais dire là pour mes 333 actions quantité offrite to submit for exercise basic offer moi je choisis ça va prendre le troisième parce que je ne suis pas australien ni néo zélandais vous avez toutes les informations finalement ce qui est ici alors c'est en anglais bien entendu mais vous avez toutes les informations qui vous soumets le truc et sinon vous pouvez directement aller sur le site par exemple des low world faut aller sur le site de la compagnie et dans les annonces pour les actionnaires en général il ya tous les détails exact pour justement être au courant de tout ça moi je mets ça donc voyez vous mettez ça donc là il dit voyez le pourcentage autres que je n'ai fait aucune action donc là j'en mets 333 votre allocation va maintenant être sauvegardé vérifier vos instructions attentivement et confirmer en cliquant sur oui vous mettez oui votre allocation a été soumise à nos systèmes clearing nous vous ferons parvenir un ticket de confirmation d'ici quelques minutes vous mettez ok normalement si je fais un refresh on le voit plus voyez donc là on voit alors si on le voit par contre on voit l'état maintenant c'est alloué donc là il ya plus d'action à faire tout est ok ensuite j'ai 130 actions de la royal dutch shell donc sa société pétrolière qui est basée en angleterre et aux pays bas donc on remarque pour cette position il faut faire super attention surtout pour les petits porteurs moi je n'ai que 130 actions de la royal dutch et à savoir quand vous regardez ici les frais là les frais c'est de minimum de la conversion c'est 0,0 75 dollars par action mais surtout les montants le montant minimum de frais c'est 1000 dollars donc moi ça m'intéresse pas ça me ferait perdre beaucoup trop d'argent je suis beaucoup trop petit pour faire ça je ne m'en occupe pas mais à savoir dans ces actions là vous devez vraiment savoir ce que vous faites et lire les documents parce que vous cliquez là j'aurais cliqué j'aurais mis 100% j'aurais cliqué c'était moins 1000 dollars direct donc ça il ne faut pas s'en occuper même si parfois c'est le finalement le le truc peut vous faire gagner de l'argent ou vous peut vous apporter plus de sécurité suivant le type de droit à exercer en tant qu'actionnaire faites bien attention aux frais qui sont en découlent alors ici vous pouvez voir choice actions donc là ça veut dire c'est les choix que vous avez déjà fait normalement si je me trompe pas vous pouvez modifier voyez vous pouvez remodifier si besoin était et jusqu'à la date limite donc là moi la date limite elle était quand même assez proche c'était le 29 juillet vous voyez là on est le 27 j'ai bien fait de me grouiller donc là les actions passées donc là les actions mandataires ok les conversions donc là c'est les conversions qui peuvent se faire auxquelles ça dépend donc les conversions parfois c'est intéressant parfois ça ne l'est pas lisez bien les prospectus sinon vous risquez de perdre un sacré une sacrée part en capital voilà j'espère que je vous ai aidé il est important tant qu'actionnaire d'exercer ses droits suivant bas suivant les propositions qui vous sont faites faites un peut être les bons choix n'hésitez pas à en discuter avec des professionnels sur les forums de finances surtout avec des gens qui n'ont aucune partie pris dans le pour savoir quel est le choix en tant qu'actionnaire le plus rentable de convertir ses actions de de les laisser de toucher les dividendes en cash plutôt qu'en en tout cas actions sur interactive brokers se font ici je vous souhaite une excellente journée et j'espère que j'ai pu vous aider on 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 – Sous-titrage FR 2021